Allô! Bonjour tout le monde! Alors, peut-être que vous venez tout juste de terminer le visionnement de la première partie du vidéo sur Marcel Proust. Alors maintenant, on va suivre la deuxième partie de mon vidéo. Alors, tout ça pour des problèmes techniques, parce que lorsque la vidéo est trop longue, 16 minutes et quelque chose, je ne sais pas pour quelles raisons, mais YouTube a rejeté la mise en ligne de ma vidéo. Alors, je n'ai pas le choix, j'ai dû la couper en deux et maintenant, je vous présente la suite du vidéo. Alors, bon visionnement! Alors, je vais vous raconter peut-être un tout petit peu chacun des trois romans que j'ai lus. Alors, pour le premier roman, du côté de chez Swan, son premier, qui a été écrit en 1913. Donc, il y a trois ans de cela, on a fêté les 100 ans du premier roman de Marcel Proust. Et là-dedans, c'est séparé en trois parties. La première partie, c'est Accombré. Donc, on parle surtout de l'enfance de Proust. Et personnellement, à date, c'est vraiment mon roman préféré parmi tous les bouquins de la recherche, parce que j'aime beaucoup la façon qu'il décrit Combré. Tous les petits détails, comme je vous ai dit, sa chambre, les madeleines, qu'est-ce qu'il aime manger, les petites madeleines de Proust. Étant donné qu'il avait une santé fragile, il buvait souvent du tilleul. On décrit aussi l'escalier qu'il devait prendre pour aller dormir le soir, parce que lui, ça le terrorisait qu'il devait dire, qu'il devait dire bye-bye à tout le monde et qu'il devait aller dormir. Il n'aimait pas beaucoup l'art du coucher. Il décrit aussi le long baiser qu'il devait dire à sa mère, la cuisine, sa tante, la ville de Combré et toutes ses petites habitudes de son enfance. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Dans la deuxième partie, on parle d'un amour de chez Swan. Alors, c'est un peu comme un roman dans un roman. C'est une partie qu'on peut lire indépendamment. C'est un roman, donc il parle de Charles Swan. C'est un personnage, bon, qu'il a créé, inspiré des vrais gens qu'il connaît. Et on parle un peu de sa vie. Voilà, c'est comme un roman dans un roman. Et la troisième partie, ça s'appelle « Nom de pays », le nom. Et en fait, c'est un peu, il décrit un peu ses rêveries. Étant donné qu'il avait une santé fragile et qu'il ne pouvait pas vraiment voyager, il voyageait beaucoup, beaucoup dans sa tête. Et c'est beaucoup dans sa tête qu'il dépeint un paysage. Les paysages qu'il a comme un peu rêvé d'y aller ou les endroits qu'il voulait aller. la façon qu'il voyait ça. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on dit aussi que ses œuvres ne sont pas juste des romans, mais ça a un côté beaucoup esthétique également, un peu grâce à la troisième partie de son roman. Alors, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur, surtout pour la première partie. Oups! Je vous le conseille fortement. Ensuite de ça, son deuxième roman, qui est « À l'ombre des jeunes filles ». Alors là, il devient un peu plus vieux. Et là-dedans, c'est vrai, dans la première partie, on parle aussi de son premier amour, qui est, voyons comment elle s'appelle donc, qui est Gilbert. Oui, c'est ça. C'est la petite fille qui l'a aimée, mais qu'elle, elle est très froide par rapport à lui. Alors, c'est là où il a compris et il a connu, pour la première fois, des déceptions amoureuses. Alors là, dans la deuxième partie, il n'aime plus Gilbert. Là, il peut sortir un peu plus parce qu'il est un peu plus vieux. Puis là, c'est dans cette partie-là que Proust va nous introduire beaucoup de personnages. Proust et tous ses romans sont inspirés un peu de sa vie réelle. Et lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les salons mondains. Alors, il connaît beaucoup de monde, beaucoup de monde dans le monde littéraire. Et voilà, il parle un petit peu de son homosexualité également. Alors, c'est là qu'on commence à vraiment introduire beaucoup de personnages qui gravitent autour du narrateur. Parce que la façon que Proust fonctionne, c'est qu'il a créé un petit enfant dans le livre. Et c'est cet enfant-là qui est le narrateur des sept romans, dans le fond. Mais dans le fond, c'est le narrateur, c'est lui-même. Alors, ici, on rencontre vraiment beaucoup de personnages, dont principalement, on approfondit la relation avec Charles Swann. Et il introduit Proust à sa femme et les autres personnes. Voilà, c'est ça. Et le troisième livre que j'ai lu, du côté de chez-soi. Non, excuse. C'est... voyons. Attendez que je le retrouve. Voilà, le côté de Guermanté. Voilà. Alors, ça, c'est le troisième bouquin. C'est le volume 3. Parce qu'au début, la famille de Proust habitait à Paris. Et rendu à ce moment-là, ils déménagent dans un hôtel. Ils vont vivre dans l'hôtel qui s'appelle l'hôtel des Guermantes. Et ils tombent comme un petit peu amoureux de la femme, Madame Guermante. Et ils racontent aussi qu'à chaque matin, pour pouvoir attirer son attention, il fait un effort pour se promener à l'extérieur le matin, pour pouvoir avoir une conversation avec elle. C'est un peu là-dedans aussi qu'on apprend... Bien, il développe plus son homosexualité. Il nous parle de ses relations avec toutes les autres personnes. Un peu plus tard, il est très attaché à sa grand-mère. Sa grand-mère qui est restée à Paris. Il rentre à Paris parce que sa grand-mère est très malade. Et c'est beaucoup par rapport à les relations qu'il y entretient avec les autres personnes. Alors, c'est dans le troisième bouquin. Voilà. J'espère que j'ai quand même bien résumé un tout petit peu chacun des bouquins. Je ne vais pas en faire trop en détail parce que ce sera vraiment trop long. Puisque je ferai une vidéo de 24 heures. Je voulais vous montrer également, il y a trois ans, en 2013, lorsqu'on fêtait les 100 ans de Marcel Proust, j'avais acheté des petits magazines. Il y a le très célèbre Figaro. Il y a aussi hors-série Le Monde. Et un de mes magazines préférés, Lire Marcel Proust. Alors, c'est vraiment pour comprendre mieux tout ce qui entoure la recherche du temps perdu. Je vais vous montrer par exemple ici. N'est-ce pas magnifique? C'est la maison qui a inspiré la maison des Swans. Voilà. Je vais vous montrer juste quelques pages parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Les Madeleines, que Marcel Proust mangeait tout le temps. Je ne crois pas que vous pouvez se procurer ces magazines-là parce qu'elles datent déjà de plusieurs années. Mais peut-être qu'à la bibliothèque, vous pouvez les consulter. Ici, je vais vous montrer, il y a un article que j'aime beaucoup. Ce sont vraiment les personnages que l'on retrouve dans la recherche qui sont dessinés et qui sont un peu expliqués. Comme par exemple, Albertine. Albertine, c'est la deuxième femme qu'il va aimer. Voilà, Albertine. C'est une femme qu'il va connaître lorsqu'il va aller dans le troisième bouquin chez les Guermantes. Albertine, c'est une orpheline, une pauvre fille, mais que tout le monde est charmé. Lorsqu'on la connaît, on l'aime tous instantanément. Alors, elle, c'est le deuxième amour du narrateur, dans le fond. Il y a aussi Charles, le baron, Charles, le baron de Guermanté. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Elle, c'est Gilbert, le premier amour de, voyez-vous, le premier amour du narrateur, de Proust, dans le fond. À travers le narrateur. Et voilà, le personnage principal, le petit garçon que vous pouvez voir, qui est le narrateur. Lui-même. Voilà. Alors, c'est une petite chronique un peu que j'appellerais coup de cœur, parce que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui entoure la recherche du temps perdu. J'espère que je vous ai donné le goût de lire ou de relire Marcel Proust, parce que je trouve que vraiment, c'est un classique qui ne se démode pas du tout et qui vieillit vraiment, vraiment bien. Et pour moi, à chaque fois que je lis Proust, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est l'effet que tous ces romans me font, et j'embarque complètement dans ces histoires, je m'attache aux personnages. Et pour moi, c'est vraiment l'éloge de la tranquillité, de la lenteur, dans le fond. Et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que je trouve que de nos jours, le gros contraste avec la société moderne, la vitesse, la rapidité, la technologie, on a besoin de ça pour faire une petite pause dans notre vie effrénée. Voilà! J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis ciao, à la prochaine! Bye bye!